Le Fémini dit où est la lutte ? Dans le foyer domestique. Alors on va lutter avec le mari, tu fais la vaisselle, c'est pas mal. Mais c'est pas le seul lieu de lutte, il y a d'autres lieux de lutte beaucoup plus importants. Quand on dit qu'on va détruire le public, on détruit le domaine où il y a des femmes. C'est dans les hôpitaux, etc. et les domaines dont bénéficient le plus les femmes. C'est-à-dire les services sociaux, l'assistance, les crèches, etc. Donc ça, ça donne une ligne politique. Et je me assure que pour un mouvement féministe, s'il mettait ça au lieu de faire des blablas, ça donne une ligne politique. Nous avons partie liée avec l'État. Bon, qu'est-ce qu'on voit dans cet extrait ? On voit Bourdieu qui avec une assez grande condescendance explique aux féministes que c'est bien la lutte contre l'exploitation domestique et les violences conjugales, mais que le lieu de lutte beaucoup plus important pour le combat féministe, c'est l'État. Alors cet extrait, il peut sembler bizarre pour quiconque croirait que Bourdieu est maître dans l'art de déceler tous les mécanismes de domination. Car ce qu'il fait là, c'est assez flagrant. C'est un truc basique de domination masculine. C'est du mansplaining. Et peut-être que cet extrait peut permettre de pressentir ce qui a pu poser problème quand Bourdieu a sorti en 1998 son livre qui s'appelle « La domination masculine ». Un livre qui a eu une bonne couverture médiatique et un bon succès éditorial à une époque où la recherche et le militantisme féministe n'avaient pas la même visibilité qu'aujourd'hui. Et ce qui est vraiment particulier avec ce livre, pour reprendre le constat de Rosemary Lagrave, c'est l'écart qu'il y a eu entre la lecture enchantée des profanes C'est du génie ! et la lecture critique de plusieurs chercheuses. Quelque chose qu'aujourd'hui je ressens bien personnellement, puisqu'il y a à peu près 10 ans, en bon petit fanboy de Bourdieu, je l'avais lu et vraiment bien apprécié. Et pourtant, comme on le sent bien avec cet extrait, qui n'est pas une simple sortie de route de Bourdieu mais bien basée sur son livre, Bourdieu n'est peut-être pas aussi pertinent que ce qu'on pourrait croire. Du coup aujourd'hui, grâce aux chercheuses qui l'ont critiqué, on va creuser ça et voir en quoi son travail pose problème. Bref, aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi Bourdieu a fait de la merde avec la domination masculine. Il y a une considérable approbation. On peut discuter, je ne dis pas que c'est un livre parfait, mais je pense que c'est un livre qui a fait avancer la théorie et la connaissance de la domination masculine. Bon, commençons par la base. Et la base, quand on prétend faire un travail scientifique, c'est la méthode. Et à ce niveau-là, force est de constater qu'on a de grosses exigences que Bourdieu ne respecte pas dans son livre. La première exigence, assez basique dans la recherche, c'est de lire et de citer les autres travaux qui ont déjà creusé notre domaine d'études. Car quand on fait de la recherche, on n'avance pas tout seul. La recherche est toujours un processus collectif, et c'est parce qu'on se rattache à d'autres recherches qu'on s'inscrit dans une démarche scientifique. Et un des grands problèmes du livre de Bourdieu, c'est qu'il ne s'embarrasse même pas de ce travail rudimentaire. C'est ce que relève Nicole-Claude Mathieu dans un article où justement, elle traite Bourdieu comme un thésard, et s'amuse à le recaler au motif qu'il n'aurait même pas intégré le B.A.B. de la recherche. Car effectivement, dans son livre, l'autrice qu'il cite le plus est issue du siècle dernier. Et les chercheuses importantes de son temps n'apparaissent pas pour la plupart. On peut penser ici à Christine Delphi, à Colette Guillaumin, Monique Wittig, Paola Tabette, ou encore Nicole-Claude Mathieu elle-même. Et Bourdieu va même jusqu'à occulter une des plus grosses pointures académiques de son temps sur ce sujet. Françoise Héritier, une grande ethnologue et anthropologue du XXe siècle, qui a notamment siégé au Collège de France. Françoise Héritier, c'est aussi un peu une icône pour nous, les féministes, parce qu'elle a énormément étudié la domination des hommes sur les femmes pendant sa carrière dans les différentes sociétés. Bref, tout se passe comme si Bourdieu avait volontairement choisi de ne pas créditer le gros des chercheuses féministes. Et si on sait bien aujourd'hui que Bourdieu a eu tendance dans sa carrière à prendre toute la lumière au détriment de ses collaborateurs et collaboratrices, ici on est sur un autre niveau d'invisibilisation qui pose de sérieux problèmes scientifiques. Et à ce premier problème se rajoute un deuxième problème, dont j'ai d'ailleurs déjà parlé dans une autre vidéo, celui de la généralisation abusive. Ou pour le dire plus clairement, Bourdieu dans son livre généralise beaucoup à partir de trop peu de cas. Car finalement, sur quoi repose ce livre ? Pour moi, il repose en gros sur trois piliers, et des piliers qui s'avèrent en réalité assez fragiles. Le premier pilier, qui est à la fois le plus central et le moins visible, c'est les outils conceptuels qu'il a aiguisés et éprouvés tout au long de ses enquêtes en sociologie de la culture et de l'éducation. C'est de là qu'il tire son concept de domination symbolique, qui est au cœur de son analyse de la domination masculine. C'est une domination d'un type très très particulier, qui ne repose pas, quoi qu'on en dise, sur la violence physique. Bien sûr, il y a des femmes battues, je connais les statistiques, etc. Bien sûr, elle ne repose pas seulement sur la violence économique, sur le fait que les femmes travaillent en moins, sont moins libres de quitter le foyer, etc. Elle repose sur ce que j'appelle la violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui résulte du fait que les gens ont dans la tête des principes de perception, des manières de regarder, qui sont le produit de la relation de domination. Autrement dit, elles collaborent en quelque sorte, entre guillemets, à leur propre domination. Alors évidemment, on peut faire des parallèles entre la domination de classe et la domination de genre, entre la domination à l'école et la domination dans les couples hétérosexuels, mais quand même, il faut bien voir qu'il y a des différences. Et ces différences ne peuvent pas être balayées sans que ce soit lourdement justifié. Car la contrainte économique, la contrainte sexuelle et plus généralement la violence physique et psychologique sont loin d'être des aspects secondaires de cette domination des hommes sur les femmes. Une domination qui est quand même bien spécifique puisqu'elle passe par l'intime et le domestique, et donc par ce que Nicole-Claude Mathieu appelle le corps-à-corps obligatoire entre l'oppresseur et l'oppressé. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que ce premier pilier théorique bourdieusien reste fragile tant que la spécificité des relations hommes-femmes n'est pas sérieusement étudiée. Du coup, sur quelle étude se base Bourdieu pour en parler ? La première étude, qui est du coup le deuxième pilier du livre, c'est une étude d'anthropologie qu'il a réalisée dans l'Algérie colonisée. Alors je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais cette enquête qu'il a fait dans les années 50-60 a été très importante dans la carrière intellectuelle de Bourdieu. Et c'est dans ce cadre qu'il a notamment fait une étude sur la manière dont s'organisaient les maisons traditionnelles cabiles. On parle ici d'un travail qui essayait de comprendre le sens de l'organisation de cet espace domestique en reconstruisant sa logique à travers tout un jeu d'opposition symbolique entre le masculin et le féminin, le dedans et le dehors, le sec et l'humide, etc. L'idée de Bourdieu étant que les structures de perception du monde qui conditionnent la hiérarchie entre le masculin et le féminin chez les cabiles se retrouvent en fait encore dans nos sociétés modernes. Pour moi, les cabiles présentent sous une forme grossie... Pour les mêmes raisons que ce que vous aviez dit à l'heure. Pour les mêmes raisons, c'est des choses qui ailleurs existent aussi, mais sous forme de traces. La maison cabile étant donc une sorte d'image grossie de notre inconscient qui montre à quel point la domination masculine est profondément ancrée en nous. On a donc ici notre deuxième pilier. Mais ce pilier pose un nouveau problème. Car est-ce que le fonctionnement de l'Algérie rurale des années 60 peut permettre de comprendre la France des années 90 ? Eh bien c'est pas sûr, et encore une fois, la généralisation de Bourdieu doit être sérieusement étayée. Et on arrive du coup sur le troisième pilier. Pour montrer l'universalité de cet inconscient qui valorise le masculin au détriment du féminin, Bourdieu fait une analyse littéraire d'un roman de Virginia Woolf. Et il retrouve dans le milieu de la haute société anglaise qu'elle décrit les mêmes oppositions que dans le monde cabile. Elle décrit des rapports entre les hommes et les femmes, enfin entre l'homme et sa femme et son fils, qui sont très 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 cabiles. C'est la grande aristocratie anglaise de Bloomsbury, si vous êtes allé à Londres, c'est le quartier le plus chic de Londres. Il n'y a pas plus loin d'un paysan cabile que ces gens-là. Donc ce que fait Bourdieu, c'est qu'il se sert d'un simple exemple littéraire publié en 1927 pour plaquer son analyse sur l'ensemble de la société occidentale moderne. Alors cette tendance à se servir d'illustration littéraire comme preuve de son analyse n'est pas une première. Bernard Leir avait notamment relevé cette dérive dans certains passages de son travail bien plus solides sur la distinction. Mais ici, cette dérive ne s'accompagne pas d'une réelle enquête de terrain. On est sur un Bourdieu en roue libre qui théorise sans s'embarrasser de la réalité historique de la domination masculine. Ce sera d'ailleurs le constat de la sociologue de l'éducation, Marie Durubella. Elle écrira qu'à aucun moment, Bourdieu ne fait l'effort d'analyser les modalités concrètes de la domination masculine dans la France de son époque. Tout ça débouchant alors sur une théorie autosuffisante qui fonctionne toute seule sans avoir vraiment besoin de se confronter au réel. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Bourdieu propose une théorie générale qui est beaucoup trop générale au regard du peu d'enquêtes sur lequel il s'appuie. Ce qui semble se passer en fait avec ce livre, c'est que Bourdieu passe en mode bulldozer. Il utilise sa grosse théorie pour tout écraser sur son passage sans faire attention au contexte précis de la domination masculine. C'est d'ailleurs quelque chose qui s'observe aussi dans ses études sur la Kabylie et sur le texte de Virginia Woolf et que relève la sociologue Marie-Victoire Louis. Car d'un côté, tout se passe comme s'il n'y avait jamais de conscience et de résistance à la domination chez les femmes kabyles. Et pareil pour le roman de Virginia Woolf, il néglige toute l'indépendance d'esprit de certains personnages féminins, quelque chose qui est pourtant vraiment central dans le roman. Bref, Bourdieu, en ne se donnant pas la peine de citer les féministes et en ne confrontant pas sérieusement sa théorie aux faits, ne répond pas aux exigences basiques de la recherche scientifique. Et ça, évidemment, comme vous vous en doutez, et c'est ce qu'on va voir maintenant, ça va donner une théorie plutôt bancale et vraiment critiquable. Bon, comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai été de ceux qui ont lu la domination masculine sans y voir de problèmes particuliers. Car il faut le reconnaître, quand on est un petit fanboy de Bourdieu vaguement pro-féministe, il y a peu de chances d'y trouver grand chose à redire. Mais quand même, il y a un truc que je ne comprenais pas trop dedans à l'époque. Cette bizarrerie, c'est le texte final du livre, et dedans Bourdieu nous propose comme remède à la domination masculine de recourir au pouvoir magique de l'amour. Alors oui, ça semble un peu lunaire, mais c'est bien le cas. Dans un élan un peu lyrique, il nous dit par exemple que l'amour peut être une sorte de trêve miraculeuse où la domination semble dominer, ou mieux annuler, et la violence virile apaisée. Il nous parle d'un travail de tous les instants qui arrache aux eaux froides du calcul de la violence et de l'intérêt. L'île enchanté de l'amour, ce monde clos, est parfaitement autarcique. Car l'amour, nous rappelle-t-il, c'est avant tout des paroles de douceur, des moments de bonheur, des regards échangés, un zeste de complicité, des étoiles dans les yeux, la joie d'être deux. Alors la dernière n'est pas de lui, mais le reste, je vous assure, il l'a bel et bien écrit. Et au-delà de la blague, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ce romantisme soudain n'est pas si bizarre qu'il n'y paraît. Car Bourdieu, dans son livre, n'aborde la domination masculine qu'à un niveau symbolique et abstrait, et met complètement de côté l'oppression très concrète que vivent les femmes dans les couples hétérosexuels. C'est donc quelque chose qui permet bien de sentir l'énorme point faible de son livre, et qui est la conséquence directe de son occultation des travaux féministes. Car là où des chercheuses importantes comme Delphi ou Guillaumin ont montré que l'exploitation domestique et l'appropriation du corps des femmes étaient centrales dans leur oppression, Bourdieu choisit, lui, de ne pas en parler. Et je pense qu'il faut bien se rendre compte de l'aberration qu'il y a là-dedans. Imaginez un homme qui aujourd'hui se pointerait et prétendrait analyser la domination masculine en général sans parler des violences conjugales, sans parler des féminicides, sans parler du droit à l'avortement, du travail domestique et de la charge mentale. On sent bien l'aberration et le culot tout à fait masculin qu'il y aurait à faire ça. Et bien Bourdieu, dans les années 90, c'est ce gars. C'est cet homme qui, en négligeant l'oppression matérielle des femmes, en vient à vanter les vertus féministes de l'amour hétérosexuel. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui sera relevé par Marie-Victoire Louis ou Nicole-Claude Mathieu dans leurs critiques du livre. Car ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, l'analyse de Bourdieu marche à un certain niveau. Oui, les femmes, du fait de leur socialisation, intègrent forcément un minimum des représentations qui sont le fruit de la domination masculine. Mais est-ce que pour autant, c'est le ressort ultime qui maintient les femmes dans leur position de dominée ? Et bien non, et c'est ce qu'explique très bien Nicole-Claude Mathieu avec deux exemples. Le premier exemple, c'est celui du viol. Donc petit avertissement, si vous voulez éviter ça, on va parler ici en détail de violences sexuelles. Ce que nous dit Nicole-Claude Mathieu, c'est qu'avec la perspective de Bourdieu, on en reste simplement au niveau des représentations de la sexualité. Une vision qui n'est pas fausse en soi, mais qui est beaucoup trop partielle. C'est ce qu'il fait par exemple quand il évoque la tendance masculine à appréhender la sexualité comme un acte physique, voire agressif, focalisé sur la pénétration. Un truc qui effectivement est une représentation dominante de la sexualité. Et une représentation qui effectivement peut aussi être intériorisée par les femmes dans certaines formes de fantasmes sexuels. Mais en rester à ce niveau, c'est s'interdire de comprendre ce qui se joue par exemple dans le viol qui est un truc central dans la domination masculine. Car soyons clairs, ce n'est pas l'intériorisation par les femmes de la domination masculine qui est le moteur principal des viols. C'est par exemple ce qui ressort très bien chez Virginie Despentes. Elle constate d'un côté que dans sa vie, elle a eu des fantasmes qui se rapprochaient de certaines formes de viols. Mais pour autant, face à son agresseur, elle nous dit que c'est bien la peur de mourir qui était omniprésente. Et c'est ça que Nicole-Claude Mathieu oppose à Bourdieu. Car oui, les fantasmes de domination masculine existent chez les femmes. Mais dans les rapports réels de contraintes sexuelles, ils n'ont aucune importance, et c'est bien la peur qui est l'élément clé. La peur de la séparation, la peur de déclencher un conflit, la peur de la violence physique, ou comme Virginie Despentes, la peur de la mort. Bref, ce n'est pas l'intégration des schémas de pensée patriarcaux par les femmes qui expliquent les viols, mais bien la contrainte et la violence que les hommes leur infligent. Et de la même manière, si les femmes en général sont en charge du travail domestique, par exemple de la vaisselle, ce n'est pas juste qu'elles ont intégré des représentations patriarcales. Ce n'est pas parce que symboliquement, c'est impensable pour elles d'imaginer que ce soit le rôle de leur mari. Car même si elles refusent d'endosser ce rôle, la réalité, c'est que très concrètement, si elles ne font pas la vaisselle, et bien celle-ci risque tout simplement de s'accumuler. En résumé, ce que Bourdieu ne voit pas pour l'exploitation domestique comme sexuelle, c'est que les femmes sont maintenues dans une contrainte qui est matérielle et pas seulement symbolique. Une théorie qui laisse de côté la situation matérielle des femmes et des hommes, qui laisse de côté les conditions de travail des femmes, qui laisse de côté le niveau de salaire des femmes, qui laisse de côté l'exploitation du travail domestique, qui laisse de côté les violences, au moins, n'est pas une théorie féministe. Et ce qu'il ne voit pas non plus, c'est que les hommes ont un rôle actif dans l'imposition de cette contrainte. Et on arrive du coup sur le deuxième point qui pose problème chez Bourdieu. C'est que non seulement chez lui, tout est symbolique, mais aussi tout est inconscient. Tout se passe comme si les hommes se retrouvaient malgré eux à bénéficier de la domination masculine, comme s'ils ne s'en rendaient pas compte. Et ça, ça se retrouve dans le vocabulaire qui l'utilise. Car comme le relèvent Marie-Victoire Louis et Nicole-Claude Mathieu, Bourdieu emploie des formulations patriarcales classiques. Chez lui, les femmes sont battues, sont violées, sont exploitées, mais les personnes qui le font semblent inexistantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il utilise plus souvent le terme de condition féminine que celui bien plus précis et relationnel d'oppression des femmes. Et pourtant, comme le fait remarquer Nicole-Claude Mathieu, le féminisme, c'est un peu comme le marxisme. Car grâce au marxisme, on a arrêté de parler de conditions ouvrières. Car dans cette histoire, il n'est pas question que des ouvriers, mais bien du rapport d'oppression des bourgeois sur ces ouvriers. Et bien dans les travaux féministes, c'est pareil. On ne parle plus de conditions féminines comme si c'était quelque chose d'isolé. Mais on parle de rapport d'oppression des hommes sur les femmes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le fait que Bourdieu soit perméable à cette terminologie n'est pas si surprenant. Car finalement, c'est assez raccord avec la manière dont ils se représentent les rapports hommes-femmes. Car en gros, chez lui, on a d'un côté une structure sociale qui assigne des rôles aux hommes et aux femmes. Et de l'autre côté, on a des gens qui interprètent ces rôles sans vraiment s'en rendre compte et qui du coup assurent la reproduction de l'ordre social. C'est pour ça que quand Bourdieu explique au tout début du livre le point de départ de sa démarche, il nous dit qu'il n'a jamais cessé de s'étonner du fait d'à quel point l'ordre social se reproduisait facilement. Et pour nous le faire comprendre, il prend l'exemple du rond-point de la Bastille. Et il nous dit qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire dans le fait qu'en 5 minutes, autant de voitures puissent circuler sans qu'il y ait d'accident. Il y a donc pour lui là-dedans une sorte de magie qui tient en réalité au fait que les gens intègrent extrêmement bien les règles de l'ordre social. Mais comme le dit Nicole-Claude-Mathieu, Bourdieu, qu'elle appelle bison futé pour l'occasion, ne voit pas qu'il y a beaucoup d'accidents face aux codes de la circulation et de l'usage des femmes. Et effectivement, quand on se penche sur ces accidents qui ne sont pas si rares, on se dit qu'il n'y a finalement pas grand-chose de magique dans la reconduction de l'ordre social. Et pour voir ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre un exemple récent d'un de ces nombreux accidents où l'ordre patriarcal est inquiété. Penchons-nous du coup sur quelque chose qui a eu lieu en 2021 dans le cadre du Z-Event. Au cours de cet événement caritatif qui réunit les grands noms du streaming français, le streamer Inox Tag sexualise devant un grand nombre de viewers une jeune femme étrangère qui l'a invitée pour l'occasion. Et face à ça, la streameuse Ultia va réagir. Je suis allée dire, je suis allée dire justement à faire, faites cesser parce qu'elle parle même pas français, elle comprend rien et elle sourit et à côté, il y a des gens dans le chat qui l'insultent, qui sont sexistes. Ils viennent dans mon chat pour dire que moi, je suis éclatée au sol à côté d'elle, etc. Et là, il fait un record de viewers et on applaudit. Ah bah franchement, je suis scandalisée en vrai. Maintenant, avançons un peu dans le temps. Nous sommes plus d'un an après cet événement et voilà ce que dit Ultia devant les micros de Mediapart. J'ai décidé de déposer plainte à la suite de cette nouvelle vague de harcèlement parce que je commence à être fatiguée et je me dis que c'est infini et que ça ne se terminera jamais. On peut aujourd'hui hésiter de m'inviter dans une émission parce qu'on sait très bien que si il va y avoir des critiques sous les posts Twitter d'annonce de live, je sais qu'on est obligé de renforcer la modération, qu'il y ait des gens modérateurs qui soient derrière et qui soient là pour bannir les insultes, les menaces ou les propos tout simplement négatifs en fait. Et en fait, ça a vraiment un fort impact sur ma vie professionnelle. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a une streameuse qui s'oppose à une forme de sexualisation typique de la domination masculine. En réaction, elle est sanctionnée par des milliers d'hommes qui vont la menacer et l'insulter quotidiennement sur plus d'un an. Revenons maintenant sur Bourdieu. Pourquoi cet exemple montre les faiblesses de sa théorie ? Eh bien parce que la forme de domination masculine la plus forte dans cette histoire n'est pas la domination symbolique inconsciente. Puisqu'on a d'un côté une femme qui résiste consciemment à des comportements sexistes. Et face à ça, on a des milliers d'hommes qui s'en prennent volontairement à elle. On a donc une femme qui sort du rôle qui lui est assigné et qui, en retour, est sanctionnée psychiquement et professionnellement. Autrement dit, on a deux choses centrales que Bourdieu ne théorise pas dans la domination masculine. On a d'un côté la violence des milliers de personnes qui viennent lui pourrir la gueule, lui insulter sa race, la menacer, etc, etc. Et les sanctions économiques. Et en fait, ça a vraiment un fort impact sur ma vie professionnelle. Donc d'un côté, la domination matérielle des hommes sur les femmes. Et de l'autre côté, on a une résistance consciente à la domination masculine. Et elle sourit et à côté, il y a des gens dans le chat qui l'insultent, qui sont sexistes. et une volonté tout aussi intentionnelle d'écraser cette résistance. On va utiliser les bourbeaux, elle s'est fait harceler de fous malades. On a donc là un exemple parlant. Car le problème principal des streameuses, ce n'est pas qu'elles ont trop intériorisé leur infériorité par rapport aux hommes. Leur problème réel, c'est que parce qu'elles sont des femmes, elles galèrent plus économiquement et sont plus exposées à la violence masculine. Aujourd'hui, toutes les grosses streameuses et toutes les streameuses tout court se prennent du harcèlement, se prennent des commentaires ultra déplacés et quand on est une femme, on sait que ça va faire partie de notre quotidien et en fait, il y en a juste qui arrêtent. Elles se disent ça ne vaut pas la peine. Bref, cet exemple du streaming condense donc tout ce que Bourdieu ne voit pas. A savoir que si les femmes sont maintenues dans une position de dominée, c'est aussi et surtout parce qu'il y a une résistance matérielle et intentionnelle des hommes. Et une fois qu'on a saisi ça, on comprend mieux certains contresens que fait Bourdieu par exemple dans sa lecture de Virginia Woolf. Car pourquoi ne voit-il pas que ces personnages féminins ne sont pas dupes sur l'absence de supériorité des hommes ? Et bien probablement parce qu'il est incapable d'imaginer un ordre patriarcal qui ne passerait pas par les femmes et par leur reconnaissance inconsciente de la supériorité masculine. Et de la même manière, il est aussi incapable d'intégrer le fait que les hommes peuvent dominer violemment les femmes et ça en toute conscience simplement parce que ça sert leur intérêt. D'où d'ailleurs un dernier truc qui pose sérieusement problème dans le livre de Bourdieu. Ce dernier truc, c'est le fait que pour lui, les hommes comme les femmes sont du coup des victimes inconscientes du système patriarcal. Il y a une phrase de Marx qui s'applique très bien aux hommes. Marx dit « le dominant est dominé par sa domination ». C'est une très belle phrase. Et je pense que le dominant masculin, alors ici, dans le pays de Pond d'Honor, les hommes souffrent du machisme, d'espèces de devoirs, de virilité. Alors évidemment, Bourdieu n'est pas bête ou plutôt n'est pas juste un mascu de base. Du coup, quand il dit que les hommes sont aussi victimes de la domination masculine, il sait bien que ce sont des victimes relatives. Il ne faut pas exagérer, ils sont victimes relatives. Mais ça ne l'empêche pas d'utiliser le même mot pour les deux, ce qui est vraiment trompeur. Car oui, on peut dire que les hommes en tant que dominants doivent tenir un rôle. Et c'est vrai qu'ils peuvent souffrir en se conformant à ce rôle. Par exemple, en refusant de se montrer vulnérables, ce qui peut les amener à une gestion assez déplorable de leurs problèmes affectifs. C'est aussi vrai qu'ils peuvent souffrir en ne collant pas à ce rôle. Par exemple, en étant marginalisés dans les groupes d'hommes. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on est ici sur des coûts secondaires, des choses qui sont mineures par rapport aux avantages que leur procure le fait d'être en position dominante. Et le problème, c'est que Bourdieu, en parlant de domination du patriarcat sur les hommes donne l'illusion d'une symétrie. Et cette tendance à niveler ce que vivent les femmes et les hommes se retrouve aussi dans d'autres choix de mots. Car alors qu'il fait peu de cas des violences faites aux femmes, il va jusqu'à parler de torture faite aux hommes pour parler en général des injonctions à la virilité. C'est quelque chose qui ressort d'ailleurs assez bien dans certaines de ses interviews. Où il dit par exemple que pour les hommes tout ça est très coûteux. Le beau rôle est très coûteux. Ou encore que c'est une charge terrible. Une espèce de devoir de virilité qui est une charge terrible. Bref, bien qu'il s'en défendent, Bourdieu semble bien exagérer les coûts de la domination masculine pour les hommes tout en négligeant à côté de ça les coûts majeurs de cette domination sur les femmes. Et tout ça n'est pas très étonnant car étant un homme il a beaucoup plus de facilité à ressentir les coûts liés à la masculinité. Mais ce point de vue masculin, cette empathie sélective Bourdieu refuse de les voir. Car tout le problème avec ce livre c'est qu'à aucun moment il n'a cherché à comprendre sérieusement comment sa position d'homme pouvait influencer son travail. Ah, pauvre Bourdieu. Bon, normalement maintenant vous avez compris pourquoi on peut dire que Bourdieu a fait de la merde avec ce livre. C'est d'un côté parce qu'il n'a pas respecté des exigences scientifiques basiques en ne citant pas les travaux féministes et en ne s'appuyant pas assez sur des études concrètes et de l'autre côté c'est aussi parce qu'il propose une théorie bancale qui loupe le fait que la domination masculine repose en grande partie sur une domination matérielle et consciente des hommes sur les femmes. Je peux le dire c'est un brave homme que je viens de dire que je l'aimais beaucoup et qu'il n'y avait rien compris. Non, il n'y avait rien compris parce qu'il n'avait pas la méthode alors c'est vrai on voit quand même la méthode est quand même important. On sait donc maintenant en quoi Bourdieu a fait de la merde mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et la réponse à cette question elle est en réalité assez simple elle est même écrite en gros sur la couverture de son livre c'est la domination masculine. Car au final plus qu'un livre qui pose une lumière nouvelle sur les rapports hommes-femmes le livre de Bourdieu est un cas d'école. Il nous montre bien comment un sociologue majeur peut faire de la merde en ne prenant pas au sérieux son implication dans les rapports de domination. Car dans ce livre Bourdieu a beau être Bourdieu il ne vaut pas pour autant beaucoup mieux que n'importe quel homme. Car oui comme les autres il va invisibiliser le travail des femmes. Oui comme tout bon mansplainer malgré une connaissance superficielle de son sujet il va expliquer à des femmes expertes ce qu'elles devraient faire. Et oui comme tout bon petit mascu il va exagérer les souffrances masculines et minimiser l'oppression des femmes par les hommes. Et comme tout bon dominant il va aussi reprocher aux minorités de faire entrer des considérations politiques dans le monde de la science. Car oui un des axes de défense de Bourdieu face à ses critiques a consisté à dire que les reproches qu'on lui avait fait étaient basés sur des considérations non scientifiques. Pour lui on lui avait avant tout reproché injustement le fait d'être un homme qui parle de ses questions. Tout ça ne serait donc que des attaques militantes. Alors qu'on l'a vu son livre est lourdement critiquable sur le plan scientifique. Et s'il se cache derrière cette distinction abusive entre science et politique c'est certainement parce qu'à aucun moment il n'a pris au sérieux son appartenance au genre masculin dans son analyse. Pourtant il avait été prévenu puisque la sociologue Rosemary Lagrave à qui il avait demandé une lecture critique lui avait déjà dans une lettre tout dit des faiblesses de son livre. Une lettre à laquelle il ne répondra jamais préférant finalement jouir sans entrave du confort de sa position de dominant. On comprend donc que c'est aussi pour préserver ses intérêts que Bourdieu a produit une analyse biaisée et relativement inoffensive de la domination masculine. Un truc typique de ce que le chercheur Léotier Vidal appelle l'anti-masculinisme désincarné. Quelque chose qui se retrouve chez beaucoup d'hommes pro-féministes et aussi chez les chercheurs qui travaillent sur la domination masculine. Mais je ne vous en dis pas plus sur le sujet car je vous garde ça pour une prochaine vidéo sur la même thématique mais qui parlera cette fois-ci d'une petite célébrité du YouTube français. Mais bref pour conclure tout ça ce qu'on peut dire c'est qu'analyser la domination masculine quand on est un homme c'est partir avec tout un tas de biais masculinistes. Et sans une grande vigilance sans une méthode particulièrement affûtée pour aller contre ça on en vient en général à faire de la merde. Oui je sais qu'il y a plein de bourgs divins partout mais il y a des femmes aussi qui sont qui sont bourgs divines Moi je suis proche quand même de cette école. Oui mais sur quel sujet ? Sur des questions de concepts de notions d'approche sociologique pas sur les questions de genre on est d'accord. Ah oui mais moi aussi je veux dire moi j'étais l'étudiante de Bourdieu c'est pas la question là on parle de féminisme donc je prends ce cas-là je prends la domination masculine donc Bourdieu n'est pas quelque chose à prendre en bloc je dis comme ami ben voilà comme ami il a complètement échoué. s'il y a 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 Sous-titrage Société Radio-Canada